Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui on va se faire une vidéo, un watif. Et oui, un watif, on va se poser une simple question. Et si Yotanua avait affronté Huken lors de la bataille de Sai ? Dans le tome 32 les frérots. En plus derrière je vais faire la revue du tome 32, donc comme ça il y a de la continuité. Je suis raccord les frérots. Donc voilà, on va se poser cette simple question. Vous l'avez compris, c'est un petit débat, je vais vous donner mon avis. Et vous, évidemment, vous pouvez réagir en zone commentaire. Mais avant de commencer cette vidéo les frérots, je vous invite à vous abonner à Fumichaud. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous aimez les sujets d'actualité, évidemment, ça parle politique et pas que, évidemment. Mais je traite, on va dire, des sujets qui n'ont rien à voir avec l'univers du manga. Mais ça me fait plaisir parce que ça permet d'aborder d'autres thématiques avec vous. Et bien n'hésitez pas, abonnez-vous à Fumichaud les frérots. Évidemment, si ça vous intéresse. Et je tiens également à vous remercier du soutien que je rencontre sur mes vidéos Kingdom. Franchement, ça me fait super plaisir. Je reçois des messages qui sont, mais franchement, qui me donnent une puissance, mais monumentale. Vous me donnez la force que Shin a eue lorsqu'il a découpé Ouken. Mais non, les frérots, franchement, je vous remercie. La vérité, ça me touche énormément. Vous savez, c'est vraiment tous les commentaires, tous les soutiens, les checks que vous faites. Ouais, Fumichaud, vas-y, continue comme ça. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est une force. Et surtout, je sens que les gens y mettent vraiment de l'intention. Et c'est ça le plus important, c'est que je sens vraiment que vous êtes sincère. Donc, ça me donne encore plus envie de continuer à vous faire des vidéos Kingdom-esque. Donc, on se fait cette petite vidéo, théorie, un watif, si Yotunwa avait affronté Ouken. Il faut déjà remettre le contexte pour parler bien. On va mettre les bases, les frérots. On est dans la bataille de Sai. Riboku est pris par surprise par les hommes des montagnes. Il tourne la tête, il voit quoi, les hommes des montagnes qui déboulent. Et Yotunwa, dans une phrase qui est iconique, historique, légendaire, appelle au bain de sang. C'est l'heure du bain de sang. N'importe quelle fan de Kingdom qui se respecte connaît cette phrase. C'est obligatoire. Donc, Riboku était sur le point de prendre la ville de Sai au moment où il voit Yotunwa arriver. Il y a donc un effet de surprise. Pourquoi je remets le contexte, les frérots ? Parce que c'est très important pour comprendre tout mon développement et toute mon argumentation. Donc, Riboku est pris par surprise. Yotunwa déboule. Elle fait un bain de sang, comme elle le dit. Elle arrive très rapidement à foutre la zizanie dans l'armée de la coalition. Et Riboku se pose la question de, est-ce que je fais retraite ou pas ? Et finalement, il allait faire retraite. Il s'est dit, bon là, c'est compliqué. C'est comme si tous les événements se sont coalisés pour que je ne puisse pas prendre cette ville. C'est comme si finalement, ce sont limite les dieux qui l'ont empêché de prendre cette ville. Comme si cette ville était protégée depuis le début. Comme si tout était fait pour qu'il puisse perdre, en fait. Donc, un stratège aussi intelligent que Riboku ne comprend pas. Parce que son plan était quand même bien mené. Son plan était rondement mené. Mais, malheureusement pour lui, il y a un élément qu'il n'avait pas pris en compte. C'était une alliance entre les hommes des montagnes et Kinn. Et c'est bien normal, parce que Sei avait fait en sorte que la rébellion de Seikyu ne s'ébrute pas. Par conséquent, le maître de l'information, Riboku, n'avait pas eu cette information. Il n'était pas si informé que ça. Mais bref, Yotunwa déboule sur le champ de bataille. Elle est d'une rapidité déconcertante. Riboku comprend qu'il a perdu. Il va dire, il va sonner la retraite. Mais, il y a encore un homme qui ne s'est pas rendu. Il s'agit de Huken. L'un des trois grands cieux de Zhao. La puissance de Huken est telle qu'il arrive à stopper le champ de bataille. Et il est vrai que c'est un personnage tellement charismatique auprès des soldats que sa puissance aurait pu galvaniser les troupes. Vous savez, dans Kingdom, il y a souvent ce genre de personnage qui arrive à galvaniser son entourage. Je parle par exemple du général Mubu, qui a littéralement enragé ses troupes avec un discours où le mec ne parlait que de lui. Je parle également du général Renpa. Il arrive, lui, il ne parle même pas. C'est magnifique. Il arrive, il fait juste, je ne suis Renpa. Tout le monde crie comme des fous. Donc voilà, tu as ce genre de personnage qui finalement, avec pas grand chose, ils arrivent à faire des choses incroyables. Et ça, c'est tout le charisme finalement. Même si Huken finalement, ce n'est pas un personnage. Ce n'est pas le charisme de Huken en fait que les soldats apprécient. C'est surtout, on va dire, sa force. Il représente la force. Il représente finalement, c'est la référence. On peut le considérer comme la référence martiale dans Kingdom à ce moment précis, du moins, où on peut mettre avec lui ou Mubu. On peut choisir entre les deux. Mais bref, donc il arrive, il commence à faire du sale avec les hommes des montagnes. Et il les balaye tellement d'une puissance monumentale qu'il attire tout de suite l'attention de Yotanwa. Yotanwa lui fonce dessus, car Yoten essaye d'arrêter Yotanwa parce que Karyoten se dit, non, elle ne va jamais y arriver. Et finalement, Shin stoppe le combat. Mais c'est là que votre ami Fumi intervient. Et si Shin n'avait pas stoppé le combat? Et si Yotanwa avait combattu avec Huken? Je vais vous donner ma réponse. Déjà, il faut se dire une chose. Pour combattre Huken, tu dois avoir minimum, minimum, tu dois être au-dessus des 90 de force. Est-ce que c'est le cas pour Yotanwa? Oui, Yotanwa à 95. Par conséquent, elle est une adversaire légitime pour Huken. Comprenez bien mon propos, les frérots. Yotanwa, statistiquement, à 95 en force. Cela veut dire que, martialement, elle peut s'opposer à un Huken. Parce qu'on est d'accord que Shin a réussi avec 92. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que Shin, il est mort dans son combat avec Huken. Mais bref. D'ailleurs, je n'ai pas précisé qu'il y allait avoir des spoils jusqu'au tome 58. Pour ceux qui ne sont pas à jour. Désolé, mais je pense que vous l'êtes. Je l'espère pour vous, en tout cas. En tout cas, Yotanwa s'oppose à Huken. Elle a 95 de force. Donc, déjà, d'un point de vue martial, elle peut s'opposer à Huken. Il faut se rappeler également que Huken était blessé. Et oui, son bras a été pété par Dukiyou. Donc, il avait un bras en moins. Attention, c'est un élément à prendre en compte dans mon jugement. Et oui, les frérons. Fumer, il n'oublie pas. Et il faut prendre en compte également que Yotanwa était en pleine forme. On est bien d'accord sur ça. Alors, pour combattre Huken, il te faut déjà, minimum, selon moi, il faut que tu sois supérieur à 90. Déjà, ne serait-ce que pour pouvoir t'opposer à lui. Mais il te faut autre chose. Parce que Huken, on voit bien que c'est un personnage qui répond à des codes qui sont, on va dire, hors Kingdom. Il est un peu du hors du manga, ce mec. C'est-à-dire que pour le combattre, lui, il te faut une force un peu surnaturelle. C'est-à-dire qu'il te faut un objectif tel que tu dois te surpasser pour le surpasser. Il te faut un objectif qui transcende la raison, finalement. C'est pour ça que Shin a réussi à battre Huken. Si je fais une petite écartade. Shin a battu Huken. Il n'était pas assez fort pour battre Huken. Il a été aidé. Lorsque Shin a battu Huken, il n'était plus à 92 de force. Il est monté à 100. Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est parce qu'il a été au-delà de ses forces. L'auteur te montre que Shin a été au-delà de ses compétences. Et c'est pour ça qu'il est mort, Shin. C'est parce qu'on te montre qu'il n'a pas combattu à 100%. Il a combattu à 120%. Et forcément, ce 120% fait qu'il meurt. Tout simplement. Donc, est-ce qu'une Yotan Noir aurait pu combattre Huken ? Oui. Est-ce qu'elle aurait pu battre Huken ? Il faut s'intéresser un peu à l'objectif de Yotan Noir. Yotan Noir, elle, elle veut, on va dire, rallier tous les hommes et femmes des montagnes. Ok. Elle était en train de le faire d'ailleurs et elle a interrompu ses batailles pour venir aider Sey. Donc, elle est en train de le faire. On peut donc légitimement se dire que Yotan Noir est un personnage qui a la volonté unificatrice. Elle a la même volonté unificatrice que Sey. Sauf que Sey, lui, c'est à une plus grande échelle. Mais Yotan Noir, elle aussi, elle porte en elle la volonté de ses ancêtres. Elle porte en elle la volonté aussi un peu de Sey parce qu'elle a adhéré à l'objectif de Sey. Et elle a donc cette volonté unificatrice. Yotan Noir veut unifier les peuples. Important. Donc, je pense que dans le combat, effectivement, tu aurais eu le poids de Huken. A savoir, je suis le Buxin qui veut élever l'humanité. Mais tu aurais eu également le poids de Yotan Noir. A savoir, je veux unifier les peuples. Et je veux défendre Sey qui, lui, a une volonté unificatrice de la Chine. Par conséquent, il veut apporter la paix. Mais par conséquent, on peut considérer que Yotan Noir a une idéologie suffisamment puissante pour s'opposer à Huken. Donc, le combat débute. Je pense que ça sera plutôt équilibré. Yotan Noir ne fait pas le poids au niveau de la force. Mais en termes de rapidité, je pense qu'elle aurait fait des dégâts à Huken. Le combat se serait déroulé, selon moi. Et je pense que Yotan Noir aurait pu tuer Huken. Oui, je pense que lors de la bataille de Saï, Yotan Noir aurait pu se faire Huken. Mais, il y a toujours un mais, je pense qu'il aurait fallu que Yotan Noir dispose des mêmes capacités que Chine. A savoir, qu'elle se transcende, qu'elle dépasse l'entendement, qu'elle dépasse la raison. Par conséquent, je pense aussi que Yotan Noir aurait pu perdre la vie dans ce combat. Elle aurait tué Huken. Attention, je ne m'échappe pas. Je dis que Yotan Noir tue Huken. Mais, je pense qu'elle meurt par la suite. Comme Chine. Parce qu'elle aurait été au-delà de ses forces. Et comme il n'y a pas encore de chaman, et je pense que Kiyou Kai n'était pas là, de toute façon. Donc, il n'y aurait personne pour la ressusciter. Par conséquent, je pense qu'elle aurait perdu la vie, elle aussi. Elle serait morte, également. Mais elle aurait battu Huken. Elle aurait battu Huken. Vous voyez bien la nuance, les frérots ? C'est pas pareil que si j'avais fait un Huken versus Mubu. Lorsque je fais Huken versus Mubu, je vous dis que Mubu gagne. Et il gagne pour moi. Il galère, mais il gagne. Par contre, lorsque je fais Huken versus Yotan Noir, je dis que Yotan Noir gagne. Mais par contre, elle meurt. Et il n'y aura personne pour la ressusciter. Mais elle gagne le combat, factuellement. Elle aurait été au bout de ses forces. Je prends en compte que Huken a un bras pété. Je prends en compte que Yotan Noir a 95 de force. Par conséquent, elle peut s'opposer à Huken martialement. Et je prends en compte également que Yotan Noir a une idéologie qui est, selon moi, suffisamment puissante pour s'opposer à Huken. Lorsque tu n'as pas d'idéologie, ça donne Gekishin. On est bien d'accord. Et je prends en compte également que Huken aurait été surpris par la force de Yotan Noir. Parce que pour lui, il arrive, il comprend même. Lui, en fait, déjà, ne serait-ce que quand tu lui tiens tête, le gars, il ne comprend pas déjà. Donc, tu vois, je pense qu'il aurait été surpris par la force de Yotan Noir, par la rapidité de Yotan Noir. Donc, personnellement, oui, je le dis très clairement, Yotan Noir aurait pu battre Huken à la bataille de Sai. J'assume les frérots. Mais elles crèvent derrière, malheureusement. Elles crèvent derrière. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé déjà de cette vidéo. Et selon vous, est-ce que Yotan Noir pouvait battre Huken à la bataille de Sai ? Est-ce que selon vous, je délire, je dis n'importe quoi, il leur est découpé et terminé, allez hop, finit au pipo ? Ou est-ce que selon vous, effectivement, il aurait peut-être galéré, il aurait perdu ou gagné, selon vous ? Allez, allez, dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Il ne faut pas non plus confondre. La force de Huken, certes, c'est une force qui est surnaturelle. Mais lorsque tu as des objectifs et une idéologie qui est vraiment puissante, tu as une idéologie forte, tu peux t'opposer à Huken. Et surtout, si tu dépasses les 90, et là, c'est 95 pour Yotan Noir, ce n'est pas impossible. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte. Les frérots, c'est que Yotan Noir, dans Kingdom, elle fait partie des personnages qui ont, on va dire, les statistiques les plus équilibrées. Et oui, quand tu prends toutes ces statistiques, 95, 99, etc., etc., attention, Yotan Noir, elle fait partie des meilleures. Elle n'est pas très loin de Rempa, il me semble. Alors, je n'ai jamais fait vraiment la moyenne, mais je sais qu'elle fait partie des personnages qui ont les meilleures statistiques dans Kingdom. Donc, il ne faut pas sous-estimer Yotan Noir. Ara ne le fait pas, donc ne le faites pas non plus, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout, vidéo débat. Prenez soin de vous et que l'honneur de Yotan Noir soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501